Bonjour et bienvenue à vous dans cette dernière vidéo de notre série sur les 8 règles indispensables et aujourd'hui on va terminer la série avec une nouvelle règle qui est la règle dite le vendeur de pistaches. Donc plus couramment appelée Fostoktschuh Shahob, Fostoktschuh qui veut dire le vendeur de pistaches. Donc la règle est très simple, si il vient à la suite de ces lettres dans un mot, à la suite de ces 8 lettres-là. S'il vient à la lettre D, alors le D va se transformer tout simplement en T. On va prendre des exemples avec chacune de ces lettres afin d'illustrer tout ceci. Donc avec le F, par exemple si on prend le mot tcharchaf qui veut dire un drap, et qu'on rajoute le DA, ce suffixe qui sert à indiquer dans, donc dans le drap. Et bien le DA va se transformer en TA et on dira tcharchaf-ta, dans le tissu. Donc comme on voit c'est très simple. On prend notre exemple avec office qui se termine par le C. Pareil, on rajoute le DE, donc pour dire dans. Ici, pourquoi on dit DE et non pas DA, ça on l'avait vu auparavant, d'accord, dans l'harmonie vocale. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à la visionner, donc c'est dans les premières règles qu'on a vues. Donc pour dire dans le bureau, office c'est un bureau, dans le bureau, on dira office-te. Armut, une poire. Dans la poire, on dira armutta. D'accord ? Tchoujuk, un enfant. Dans l'enfant, tchoujukta. Et non pas tchoujukta, non, tchoujukta. Havuch, la carotte. Havuchta. Savash, la guerre. Savashta. Paradishah, le sultan. Paradishahta. Et enfin, top, un ballon. Topta. Donc voilà pour cette règle qui est très simple, mais en même temps très importante. C'est la règle qui est dite fustakchuhshahap. Donc, pour récapituler, quand dans un mot, il y a le fè, sè, tè, kè, tchè, chè, hè, pè, et que vient la suite, donc la lettre dè, alors le dè se transforme en tè, tout simplement. Donc j'espère que ce cours vous aura été profitable. Avec celui-ci, on a fini notre série sur les huit règles indispensables en langue turque. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer ensemble notre étude de cette belle langue qui est la langue turque. Merci. 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 Merci.